Lorsqu'a été décidée la tenue de ces rencontres, au début de l'été, nous pensions sortir d'une crise sans précédent. Sans précédent par ses origines, sans précédent par son ampleur, sans précédent par ses caractéristiques. Il s'agissait de tirer quelques enseignements de deux mois de confinement, de mi-mars à mi-mai, de confinement sanitaire et économique, et d'imaginer la forme et la vitesse de la reprise. Seulement voilà, la deuxième vague épidémique est arrivée, elle freine encore la convalescence économique, elle frappe les territoires et ses populations, et elle rajoute à l'incertitude. Alors à défaut de certitude sur l'avenir, que savons-nous du présent ? Eh bien, que l'activité économique a brutalement reculé à l'occasion du premier confinement. En avril, qui restera comme le pire mois dans les annales, le pire mois qu'est connu l'économie française en temps de paix, eh bien en avril, la machine économique française tournait 30% en dessous de son niveau normal. Avec le déconfinement, l'activité a repris, l'activité a rebondi au cours de l'été, sans jamais toutefois retrouver son niveau d'avant-crise. Ce rebond, il a été accompagné aussi par une politique économique, qui au travers d'une hausse de la dette publique, a permis de préserver autant que possible le tissu productif et les revenus des ménages. Alors, la deuxième vague économique et le reconfinement sont venus contrarier ce rebond, cette reprise. Au mois de novembre, l'activité serait amputée d'environ 12% par rapport à la normale. La contraction est donc beaucoup moins forte qu'au premier confinement, 12% contre 30%. Sans doute que la sidération du premier confinement a laissé place à une forme d'adaptation, dans un contexte aussi où les écoles sont restées ouvertes. La suite alors ? Eh bien, l'incertitude reste très importante, et les scénarios économiques sont largement tributaires de l'évolution de la situation épidémique. Avec l'allègement des restrictions en trois phases, fin novembre, mi-décembre et courant janvier, l'activité serait en décembre environ 8% en dessous de son niveau d'avant-crise. Et au total, le PIB, le Produit Intérieur Brut, baisserait sur l'ensemble de 2020 d'environ 9%. C'est la plus forte baisse depuis que l'INSEE réalise les comptes de la nation. Alors, qu'en est-il au niveau de la région ? Eh bien, la région est un peu plus exposée à la crise. Plus exposée à la crise sanitaire, d'abord, il faut le signaler, avec une surmortalité toute cause de décès confondus, et qui est bien plus forte lors de cette deuxième vague épidémique que lors de la première. Et lors de cette deuxième vague, d'ailleurs, la région est plutôt plus touchée que les autres régions métropolitaines, à l'exception de l'Aignes-Gondal. La région est également plus exposée d'un point de vue économique, du fait de la structure de son économie, où certains services très touchés, très frappés, comme l'hébergement-restauration, par exemple, sont particulièrement présents. L'hébergement-restauration et les activités liées au tourisme sont particulièrement touchés, pour le coup, avec la même ampleur lors du premier et du deuxième confinement. C'est l'un des rares secteurs dans ce cas. Et dans les territoires où les activités d'hôtellerie ou liées au tourisme sont très tournées vers la clientèle étrangère, eh bien, l'effet est encore plus fort. Les Alpes-Maritimes, d'ailleurs, se distinguent nettement des autres départements de la région par l'impact marqué de la crise. Alors ça, ça a évidemment des conséquences sur le marché du travail. Le dispositif d'activité partielle parvient à stabiliser le niveau d'emploi, ou en tout cas à limiter les pertes d'emploi, mais ne peut rien contre le coup de frein sur les embauches, sur les recrutements. Et là encore, les effets sont plutôt plus visibles dans les Alpes-Maritimes. Enfin, les impacts sociaux de la crise sont à ce stade difficiles à évaluer, d'autant que certains impacts sociaux seront probablement différés dans le temps. Le suivi des situations de précarité et des publics les plus fragiles sont un axe majeur d'investigation dans les mois à venir.